Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des sorties du mois de mai qui m'intéressent le plus. Donc comme d'habitude j'ai fait qu'une sélection des romans qui m'intéressent parce que globalement il y en a encore un petit peu plus qui me tentent, mais il faut faire des choix. Donc j'en ai 9 ou 10 à vous présenter, le premier c'est La fille au revolver de Amy Stewart. C'est un premier tome, la série c'est Les Sœurs Cop, deux tomes sont parus en version originale et donc le premier est sorti le 4 mai chez 10-18. Et c'est un roman qui m'intéresse tout simplement parce qu'on y suit en fait une femme qui ne rentre dans aucun moule, qui ne veut pas se marier, qui se fiche des tâches domestiques qui est beaucoup plus grande que la plupart des hommes. Et donc c'est une femme qu'on sent de caractère et en fait elle va se retrouver embarquée dans une aventure évoluée au début des années 1900 dans une Amérique puritaine. Et le contexte m'a plu, le fait de suivre une héroïne comme ça qui me semble hyper forte de caractère tout de suite ça m'a parlé. Donc concrètement même si je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je pense que je vais sauter le pas et voir un petit peu de quoi il retourne. Toujours le 4 mai est sorti aux éditions, j'ai lu La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald. Donc ce roman, j'en ai entendu énormément parler quand il est paru chez Lecherche-Midi, donc en grand format. Je peux dire que j'ai été saoulée par rapport à ce roman et j'ai jamais eu le temps de me jeter dessus, de regarder un petit peu de quoi il retournait. Parce que tout ce que je sais c'est que, le titre le dit mais il y a une bibliothèque, donc il y a des livres dans le livre. Et ça vous savez, si vous me suivez depuis un certain temps, quand les livres parlent de livres, pour moi je signe tout de suite. Donc j'ai quand même envie de voir un petit peu ce que ça donne, j'ai quand même vu des avis pas non plus hyper positifs, mais la plupart le sont beaucoup beaucoup. Et voilà, je suis curieuse, donc là j'avoue que la petite différence ça se fait vraiment parce que ça parle de livres. Et bon, voilà. Donc je pense qu'à mon prochain passage en librairie, qui devrait quand même se faire à la fin du mois, je pense que j'ai craqué. Toujours le 4 est sorti aux éditions Pocket, Maybe Someday de Colin Hoover. Donc là je pense pas que je vais devoir vous expliquer en long, en large et en travers pourquoi ce roman m'intéresse. Colin Hoover, j'ai lu Del Hopeless, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Indécent aussi, que j'ai un petit peu moins aimé que la majorité, mais qui restait sympa. Et finalement c'est tout, et je la vois tourner sur beaucoup de chaînes Booktube, je la vois tourner sur beaucoup de blogs. Et notamment Maybe Someday avec Ugly Love, ce sont deux romans qui semblent énormément plaire. Donc encore une fois je fais ma curieuse et en poche, en plus j'ai pas envie de me priver. Le 12 mai sort le dernier tome d'une série que je pense, je ne suis pas la seule à atteindre, je pense qu'on est beaucoup. C'est donc le dernier tome de La Sélection, donc c'est La Couronne de Kirakas. J'ai envie de savoir comment les choses vont se terminer, qui... J'ai un trou sur le nom de l'héroïne. C'est bête, mais bon, c'est pas grave. Je sais plus comment l'héroïne s'appelle, mais j'ai envie de savoir qui elle va choisir, même si je ne pense pas que l'univers dystopique va être énormément exploité, comme dans La Sélection. J'avais quand même beaucoup aimé cette héroïne-là, qui était différente, qui avait un fort caractère, qui n'a pas remporté l'unanimité, mais pour moi elle m'avait plu. Et voilà, donc de toute façon j'ai envie de terminer l'aventure. C'est une série qui certes n'est pas des plus incroyables, mais qui pour moi a fait passer de très très bons moments. Le contexte me plaît, même si l'univers dystopique n'est vraiment pas ce qui compte, même s'il y avait des choses que l'auteur aurait pu développer. Voilà, ça reste vraiment très sympathique et le contexte, pardon, me plaît beaucoup. Et bon, j'ai suivi du premier... Enfin, je suis la série depuis le premier tome, donc j'ai envie de la terminer, ça c'est normal. Ensuite on passe au 18, il y a, chez Mosaic, le troisième tome de la série Blue Heron, qui sort, donc c'est reparti pour un tour, de Kristen Higgins. Donc là non plus je ne vais pas épiloguer 107 ans, puisque... Bon, pour les nouveaux arrivants, vous ne le savez pas. Mais Kristen Higgins est une de mes auteurs chouchous, le tome 2 m'avait tellement déçue, je n'ai pas accroché au personnage, que là il faut que ça s'arrange. Il faut que les choses s'arrangent, donc c'est clair que je ne vais pas louper cette sortie. Je devrais me jeter dessus, mais j'ai quand même une petite appréhension, mais ça reste une auteure quand même que j'ai très envie de retrouver, parce que ça fait un petit moment. On reste au 18, donc le 18 sort chez Milan, Six of Crows de Lys Bardugo. Et pourquoi ce titre-là ? Parce que j'avais lu Grisha du même auteur, que j'avais adoré, je ne me fais toujours pas à l'arrêt de la série en France. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que c'est à cause de la couverture ? Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a trop de choix et finalement les gens n'ont pas pu se jeter dessus, n'ont pas pu regarder un petit peu ce roman-là. Mais le premier tome était excellent, la mythologie hyper intéressante, les personnages également. Voilà, donc je vous avoue qu'il y a des moments où je me dis, mais pourquoi, pourquoi ça n'a pas marché ? C'est comme ça, de toute façon on n'y peut rien. Donc, j'ai envie de retrouver l'auteur, j'aimerais bien qu'une autre de ses séries marche. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut le coup, si je me fie à Grisha évidemment, mais si c'est aussi bon que Grisha, voilà, moi je dis, mais ça va être génial. Six of Crows reste lié à Grisha, donc on évolue dans le même monde, après on change d'époque, on change de personnage. Donc ce sont deux séries qui restent indépendantes. Et voilà, donc si jamais vous vous posiez la question, vous pouvez lire Six of Crows sans avoir lu Grisha, donc ce sera mon cas. Donc voilà, et c'est vraiment un des romans que j'attends le plus parmi ceux que je vous ai présentés. Ensuite, on passe au 20 mai, et là je ne pouvais pas ne pas le mettre. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous, je pense que vous savez que ce livre-là, j'allais le présenter. Et donc c'est Merci Thompson, c'est Ombre Mouvante de Patricia Briggs, donc c'est chez Milady, c'est le 20, je ne sais déjà plus si je l'ai dit. Et quoi vous dire, à part que c'est Patricia Briggs, c'est Merci Thompson. Donc là, c'est un recueil de nouvelles que l'auteur a écrit parce qu'elle avait envie de raconter des choses sur d'autres personnages, donc on n'y suit pas, merci. Alors je ne sais pas si on la retrouve dans certaines nouvelles, mais voilà, on s'attarde sur des personnages secondaires, voire tertiaires même, et on en apprend un petit peu plus à leur côté sur l'univers de Merci Thompson, sur les créatures, etc. Et ça c'est clair que je ne vais pas le louper. Ensuite, toujours chez Milady et toujours le 20, il y a le troisième tome de la série Rose Morte qui sort, donc c'est Flétrissure, de Céline Landressi. Alors j'avais acheté, bon c'était d'occasion, donc c'est pas grave, les deux premiers tomes en grand format, et c'est vrai que le troisième tome, finalement, n'était plus illustré par Magali Villeneuve, mais bon bref, de toute façon, je n'ai jamais eu le temps de l'acheter, je n'ai jamais eu l'occasion, et voilà, il y a le tome 3 qui sort en poche, donc on retrouve Magali Villeneuve à la couverture, et c'est vrai qu'elle est un petit peu plus harmonieuse avec les deux autres, et bref, de toute façon, voilà, en poche, ça ira très bien, c'est pas grave, de toute façon, ça aurait dénoté, que ce soit par l'illustration ou par le format, ça aurait dénoté, donc j'ai fait un choix, ce sera en poche, ça me coûtera moins cher, donc voilà, donc c'est une série, alors j'aurais tendance à dire que c'est de la fantasy historique, on suit vraiment les personnages à une époque différente dans chaque tome, et le tome 2, j'avais été moins convaincu que le premier tome, mais je trouve que ce qu'a construit l'auteur, les personnages, ça reste hyper intéressant, et donc je suis très curieuse et j'ai très envie de lire ce troisième tome. Je termine avec une romance historique, il y en a toujours au moins une dans ma vidéo, donc une sortie, j'ai lu, c'est Les Fantômes de Maiden Lane, le tome 9, Le Lion et la Colombe d'Elisabeth Hoyt, j'ai toujours lu que le premier tome, tout va bien, à chaque fois que je vous présente un tome de cette série, je vous dis toujours que j'ai lu qu'un premier tome, c'est pas grave, je pense pas que ce soit prêt de changer, mais bon, donc voilà, j'achète les tomes, toujours au fur et à mesure, c'est un petit peu mon achat indispensable à chaque fois qu'il y a un tome de cette série qui sort, et aussi le même jour sort la réédition, donc des McCabe, le tome 1, donc dans le lit du Highlander de Maya Banks, donc je pense que je vais me laisser tenter, je n'en suis pas certaine, mais c'est vrai que c'est une série dont j'avais entendu beaucoup de gains, et j'ai jamais eu le temps d'acheter le premier tome, la série en fait n'était plus, il n'y avait plus de tome disponible, je suis pas totalement sûre si je vais me lancer ou pas, mais si je me lance pas tout de suite, en tout cas je me lancerai sans trop attendre. Et je me rends compte, normalement la vidéo était terminée, que j'ai fait un oubli totalement impardonnable, j'ai totalement oublié de regarder au niveau des sorties manga, voilà, encore j'ai pas pris le pli de présenter ces sorties là, mais là ce que je peux vous dire c'est qu'il y en a une que j'attends énormément, même si j'ai pas lu le tome 3, mais dès que ça sort je cours en librairie comme avec le tome 3, donc c'est le tome 4 de la série Arte de Kei Okubo, donc c'est chez Komiku, et là alors c'est la date qui va me faire défaut, mais je crois que c'est entre le 20 et le 25 mai, c'est en tout cas la deuxième quinzaine du mois de mai, ou alors c'est le 18, bref, c'est après le 15 mai, et là mais voilà, donc d'ailleurs je pense que je vais attendre d'avoir acheté le tome 4, pour lire le 3 et le 4 quasiment d'un coup, je me souviens quand j'avais lu le premier tome, il me fallait le tome 2 tout de suite, vraiment tout de suite, tout de suite, et voilà, donc c'est vraiment la sortie manga qui m'intéresse le plus, je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais comme je vous le dis, j'ai totalement zappé, ça fait pas très préparer tout ça, pourtant si je me suis préparée, mais finalement je suis pas très bien préparée, bref, je ne vais pas changer maintenant, je suis totalement une girouette en ce moment, donc c'est pas grave, donc j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties du mois de mai qui vous intéressent, je vous laisserai en barre d'infos le lien vers mon planning général des sorties, il n'y a pas tout, et en plus des choses qui n'arrêtent pas de changer, mais voilà, si vous voulez vous donner une idée de ce qui peut sortir, vous pouvez aussi également jeter un coup d'oeil à mes billets sorties que je fais sur mon blog, il y en a plusieurs qui vont arriver prochainement pour le mois de mai, mais il y en a déjà pas mal qui sont déjà publiés sur le blog, donc voilà, je suis très curieuse, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, que ce soit un livre que j'ai nommé ou pas, c'est pour ça que je vous dirige vers mon planning général, voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une agréable journée, ciao !